Donc oui, vous vouliez souligner un point Didier, par rapport à la déforestation ? Alors la déforestation, on ne va pas compter la période gallo-romaine où il y avait cette fameuse gaule chevelue tellement de déforêt, c'est quand même un petit peu légendaire, mais il y avait quand même une quantité de forêt qui n'était non négligeable. Et les forêts ont subi quelques problèmes, à partir du Moyen-Âge il y a eu des défrichements par les moines, entre autres. Et en 1860, on était tombé à une surface forestière française de 6 millions d'hectares. Alors dites-moi au Moyen-Âge, vous savez pourquoi le bois était le plus utilisé ? Non. Non ? Non ? Je pense que de toute façon le matériau en pierre était surtout réservé à ce qui était durable. Par exemple les grandes cathédrales, on avait... C'est finalement le côté extrêmement rigide, ces grandes cathédrales, on avait besoin de choses très solides pour monter en hauteur, voire chartre, justement. Et là le bois ne pouvait pas servir. Le bois ne servait que pour les achats fraudales. De mémoire, c'est vrai que les moites féodales étaient souvent en bois, dans le Perche par exemple. Oui, elles avaient même parfois une âme en bois, des poteaux en bois, on recouvrait de terre. Oui, donc des châteaux forts en bois. Des châteaux forts en bois. Et donc en 1860, on était tombé à 6 millions d'hectares, après la révolution industrielle, surtout les déboisements industriels. Et aujourd'hui, on a récupéré une quantité de forêt qui tourne aux alentours de 14 à 15 millions d'hectares, c'est-à-dire on est revenu à peu près à ce qu'il y avait au Moyen-Âge. D'accord. Il y avait quand même une reconquête de la forêt en à peu près un siècle et demi. Donc ce sont les nouvelles obligations, les nouvelles législations, le travail de l'ONF ? Alors le travail des anciennes eaux et forêts, déjà, qui ont eu un rôle de protection. Et puis la prise de conscience que la forêt, ce n'était pas seulement le bois, mais c'était aussi le maintien des sols, c'était les érosions torrentielles, c'était les avalanches. Pour cela, si vous voulez quelque chose, vous lisez la nouvelle « L'homme qui plantait des arbres » de Jean Gionneau. Elle est très bénéfique, il rentre là-dessus. D'accord. Donc prise de conscience, on va dire. Et prise de conscience qui a été due à des ingénieurs forestiers qui ont été très courageux à l'époque, parce que ça allait tout à fait à l'encontre de tout ce qui avait été fait. Il y a des gens qui se sont vraiment battus, je dirais, physiquement, pour que les forêts renaissent. Attendez, en Amazonie, actuellement, quand même, il y a des morts pour la préservation des forêts. Je crois que les brigades, il y a des brigades même organisées, je crois, en Amazonie. Donc là, Didier, on est sur quelle plateforme ? On est sur une plateforme qui est plutôt sur les usages de l'arbre, les usages du bois. L'arbre est un être extraordinaire puisqu'il produit un matériau qui est quasiment inépuisable, puisqu'il y a toujours des arbres. Un arbre meurt, mais un arbre se renouvelle. Et c'est un matériau renouvelable qui a servi à des usages extraordinaires, par exemple, des instruments de musique, par exemple. Alors, on rappelait effectivement que certains tuyaux de l'orgue de Chartres sont en bois. Voilà, une partie des tuyaux de Chartres sont en bois. Là, on voit sur votre panneau un violon pour illustrer. Et là, il y a une petite histoire assez incroyable que vous citez sur le panneau. C'est des piliers de fondation en bois pour la cathédrale de Strasbourg. Elle était construite sur un marais et pour que le bâtiment puisse tenir, on a raffermi le sol en enfonçant des pieux de Mélèze. Le Mélèze était un arbre, c'est un conifère qui vit dans les Alpes. Et il a une particularité, c'est que c'est un bois qui est quasiment imputressible. Et donc, la cathédrale de Strasbourg a 800 ans. Et lors de certaines fouilles, on a retrouvé des pieux de Mélèze qui étaient encore quasiment intacts. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être en 800 ans, peut-être un centimètre qui était pourri. On peut considérer quoi ? Ça servit à l'époque pour faire le soutènement ? Tout à fait. Mais est-ce qu'elles ont encore une faculté au niveau de l'édifice ? Non ? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, l'ensemble du sol là-bas a été drainé. Il n'y a plus véritablement cette fonction. Quoique, avec les problèmes de sol qui bougent, il y a quand même encore un petit... De toute façon, on ne peut pas les enlever. Alors, ce bois est particulièrement résistant, c'est-à-dire ? Il est imputressible. Quasiment imputressible. Ah, d'accord. Vous pouvez le laisser à l'air libre. Il mettra très, très, très longtemps à ce bois. Et alors, il sert à quoi d'autre, par exemple ? À ce bois-là, essentiellement à la construction. Dans les Alpes, c'est un des principaux matériaux de charpente. C'est un matériau même de couverture. On le débitait en tuiles. On mettait des toits entiers en tuileau de mélèze. Ah, d'accord. On mettait aussi sur des murs, on mettait des planches de mélèze pour protéger le mur. C'était imputressible. Puis, accessoirement, les vieux savoyards récoltaient la résine. Et c'était très efficace, disait-il, contre les rhumatismes. Les rebouteux moriennais connaissaient cela. Qui a eu l'idée de ce tricot d'arbre ? C'est une artiste qui a proposé cela. C'est la tricoteuse compulsive. Il a fait un tricot autour de l'arbre. Donc, c'est un arbre qui n'a pas froid l'hiver. Voilà. Et puis, faute d'être vraiment utile, en tout cas, ça délit les langues. Pourquoi ? Alors, pourquoi ? On ne peut pas donner de réponse.